Musique La belle Otero, Emilienne d'Alençon, Cléo de Mérode, Liane de Pougy, joli coituor 1900 qui ne pouvait qu'inspirer Jean Chalon, le biographe attitré de ces dames, Marie-Antoinette, Nathalie Barnet, Georges Sand. C'est à la dernière de ces flamboyantes courtisanes, la plus belle sans contredit, Anne-Marie Chassaigne, dite Liane de Pougy, qu'il consacre un ouvrage publié chez Flammarion. Née en 1869 comme André Gide, elle aime tôt les femmes et plus tard les hommes, dont elle accepte les hommages pour peu qu'ils se puissent chiffrer. Un bref passage au bordel, un mariage écourté avec un mari qui a l'air d'un mari, et la voici souveraine d'esprit et de grâce sur la scène des folies bergères, dans l'alcôve de Brunetière, comme du Maharaja de Capurtala, quand ce n'est pas de Meillac, et même de Reynaldo Hahn, pourtant l'amant de Marcel Proust. Elle écrit, un peu, reçoit, beaucoup, fin le suicide, plus souvent qu'à son tour. Déçue par Bernstein et par Chaliapine, elle fait une fin de princesse en épousant le Roumain Guica. Quand elle meurt en 1950, elle est, dit-on, en odeur de sainteté. Une réincarnation de Marie-Madeleine, en quelque sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada